Deux autres opérations qui pour vous ont été son source de très nombreuses critiques, c'est l'opération Norwa, notamment déclenchée en octobre 90 par Mitterrand, où il sauve déjà une première fois la présidence Abiramana, alors même que le président Abiramana va arrêter arbitrairement de nombreux Tutsis et en faire massacrer. Donc on avait déjà des indices bien avant, parce que dans l'histoire, on peut se rappeler qu'en 59, un certain nombre, des milliers de Tutsis ont aussi été massacrés, mais nous avions tous les indices de ce qui pouvait se préparer. Nous avions l'histoire de ce pays, vous parlez de 59, mais aussi 1962, 1963, enfin ce pays est ponctué de pogroms anti-Tutsis, d'une part. D'autre part, effectivement, l'opération turquoise dont on vient de parler n'est pas la première. En fait, il y a eu trois opérations militaires. Une opération, l'opération Norwa, dont vous parlez, qui va de 1990 à 1993, et qui consiste en quoi ? À soutenir l'armée rwandaise de plusieurs manières. D'abord, empêcher, l'aider à combattre l'infiltration et les raids du FPR, à l'encadrer, encadrer l'armée, l'entraîner, l'équiper. On va même jusqu'à un moment donné, entre le mois de février et le mois de mars 1993, je ne sais pas si vous imaginez, commander cette armée. On envoie un colonel, le colonel Tozin, qui est un parachutiste, qui va prendre de fait, qui va devenir de fait le chef d'état-major de l'armée, et conduire l'opération pour empêcher le FPR de prendre Kigali. Ça, c'est l'opération Norwa. Oui, vous revenez sur l'opération Amaryllis aussi, celle de l'évacuation des expatriés, mais qui a servi aussi à évacuer un certain nombre de personnalités du régime Biramena, dont sa femme qui est toujours à Paris et que la présidence Kagame réclame. En fait, on se focalise sur l'opération turquoise, et évidemment qu'il faut s'y intéresser, pour multiples raisons. Mais ce n'est pas la seule, et j'ai l'impression qu'elle cache les autres opérations.